Bonjour Claudia Nuret, on va aujourd'hui parler de Sophie Adnaud, elle dit c'est vous qui l'avez inspiré 30 ans après, plus de 30 ans après, ça représente quoi ? C'est quelque chose qui fait plaisir parce qu'on se dit que voilà peut-être à certains moments on a été le déclic, le déclencheur de quelque chose. En tout cas de dire à une enfant, une jeune femme, pourquoi pas moi ? Et c'est possible. Donc si j'ai pu servir à ça, j'en suis très heureuse, mais je connais un petit peu Sophie Adnaud et je sais quel a été son parcours, donc le petit déclenchement, enfin, ensuite il faut que ce soit vraiment avec une persévérance, une motivation qui fait qu'on avance sur le chemin. Mais le petit déclic ça peut être utile, oui je suis assez fière. Mais il y a d'autres choses derrière, on sent dans son parcours que c'est beaucoup plus profond, cette envie de... Voilà, il ne suffit pas d'un déclic, enfin c'est important. Et ensuite il faut de la patience, de la persévérance, construire un petit peu, pas à pas un parcours. Et je trouve que Sophie le représente très bien quand elle raconte son cheminement. On sent cette détermination, chacune des étapes, elle les a préparées pour se sentir à l'aise et pour avancer sur un chemin qui n'était pas facile parce qu'elle a quand même un parcours tout à fait remarquable. Et on sent sa détermination à le construire, à aller de l'avant avec force, avec conviction, elle y croit. Et puis je crois à beaucoup de passion et d'enthousiasme, ça se voit quand elle parle. Elle est toujours, je dirais, rayonnante et solaire. Et ça fait plaisir de voir ce désir d'avancer vers cette conquête de l'espace. Il y a eu dans la campagne de recrutement de l'ESA une volonté d'avoir beaucoup plus de femmes. Ça c'était important, il n'y a pas assez de femmes dans l'espace. Alors il n'y a pas assez de femmes dans l'ensemble des métiers de l'aéronautique et du spatial. Et effectivement l'Agence Spatiale Européenne depuis quelques années, et la plupart des agences d'ailleurs spatiales, essaient d'élargir cette diversité. Donc il y a une politique qui est menée depuis déjà cinq ans pour faire avoir effectivement plus de jeunes femmes. Donc des jeunes et des femmes. Parce que c'est important d'avoir une diversité aussi de génération pour avoir des esprits nouveaux. Et c'était manifestement présent pendant cette sélection. Et je trouve ce qui est très réconfortant, c'est qu'on a eu déjà au moment de l'appel à candidature, un nombre de jeunes femmes beaucoup plus important, puisqu'on était à 24% de candidature féminine, alors qu'à l'époque en 1985 c'était 10%. Ce qui veut dire qu'on est en train d'attirer au début l'orientation, constituer ce pool de talent. Et puis ensuite les étapes de sélection qui sont les mêmes pour chacun des candidats qui se sont présentés. Et on voit que les femmes ont très bien réussi dans les étapes de sélection. Donc quand on alimente par une politique, une promotion, des exemples, comme on le disait tout à l'heure, qui peuvent donner envie en incarnant un petit peu ces métiers, de s'y orienter, ensuite on a beaucoup plus de chances de faire progresser. Et je pense qu'on est, aujourd'hui on est arrivé là, aux Etats-Unis, on le voit bien, il y a beaucoup plus de femmes aujourd'hui dans les équipages, donc on est maintenant sur l'ensemble des candidats astronautes qui ont été recrutés, 8 femmes sur 17, donc c'est quand même un pourcentage tout à fait mixte, et tout à fait satisfaisant, et ce qui veut dire que ça va continuer. Je pense qu'on a franchi une étape, qu'on n'avait pas franchie ces 20 dernières années, on était restés à 10%, 15%, et on a franchi cette étape, et je pense que maintenant ça va être plus naturel. On a encore des tas de métiers d'ailleurs, dans le domaine scientifique et technologique, où il faut continuer à faire avancer ce, ça peut être pour moi, pour les jeunes filles, pour les attirer vers ces métiers. Là je pense que dans le cadre de cette candidature, c'est fait, et puis je suis sûre que ce fit, aussi bien que les autres femmes qui ont été recrutées, recrutées vont être de magnifiques exemples incarnants et inspirants pour la jeunesse, pour la suite. Elle dit maintenant qu'elle a été sélectionnée, comme ce fut le cas pour vous, il faut tout réapprendre, il faut tout apprendre, il faut tout apprendre. Alors, évidemment on arrive avec son background, ce qu'on a appris à faire précédemment, dans ses premières vies ou sa première vie, et puis ensuite, l'entraînement pour une mission spatiale, c'est une mission complexe, d'intégration de systèmes technologiques, scientifiques, des opérations très complexes et très intégrées, donc il faut élargir son champ de compétences. Et donc il faut entrer de nouveau dans un type d'école, de formation pour acquérir les éléments complémentaires, les compétences complémentaires. Je dirais quand même que ce qui m'a frappée par rapport à la sélection de 1985, en 1985 on a été sélectionnés sur une compétence, je dirais, forte. Moi j'étais médecin, chercheur, c'était quelque chose qui était nécessaire pour élargir les profils des astronautes par rapport à des pilotes et des ingénieurs. La sélection de Thomas Pesquet, je dirais déjà qu'ils étaient en général avec une double compétence, mais je crois que vraiment cette sélection de 2022, ils ont une triple compétence. Je ne sais pas si vous avez vu les profils, les CV de ces jeunes gens talentueux qui ont été sélectionnés, c'est quand même assez époustouflant. Et donc, bien évidemment, il y a encore des tas de choses à apprendre, mais ils ont déjà un socle qui, me semble-t-il, va faciliter leur apprentissage. Qu'est-ce qu'on va lui demander maintenant ? Alors il faut apprendre tout ce qui est le socle de base du spatial, de la mécanique orbitale, des lanceurs, et puis ensuite, tout ce qui est la technique des satellites de l'orbite. Voilà, ça c'est le premier point, très technique. Après, il y a des points qui vont être liés au programme spécifique qu'on fait dans les stations spatiales aujourd'hui. C'est quand même une recherche scientifique, une recherche technologique. Donc ça, c'est l'habituation à travailler avec la communauté scientifique, la communauté des ingénieurs, être un petit peu aussi ingénieur d'essais pour l'ergonomie, les interfaces, avec ce qu'on va avoir à manipuler en orbite. Et puis ces astronautes de l'Agence spatiale européenne, ce sont des ambassadeurs, des ambassadeurs du spatial, des ambassadeurs de l'Agence spatiale européenne, des ambassadeurs de ces aspects inspirants, cette recherche qu'on va faire. Donc il y a cette connaissance intime aussi du contexte dans lequel ils vont avoir à évoluer. Au niveau européen, et puis la coopération internationale, puisqu'on parle pour cette équipe nouvellement arrivée, des missions à bord des stations spatiales internationales pour ensuite évoluer vers du cislunaire et du lunaire. Mais voilà, il y a tout cet aspect, je dirais, de la diplomatie scientifique et la diplomatie du spatial qui est aussi quelque chose à acquérir parce que ce sont des modèles qui sont sur les strades, qui sont dans les télévisions, qu'on va voir, qui vont parler. Et c'est important. C'est une façon aussi de faire adhérer un public beaucoup plus large, la jeune génération bien sûr, mais un public beaucoup plus large, sur toute cette aventure du spatial. Alors vous l'avez dit, d'abord l'ISS, puis ensuite l'objectif Lune, Mars peut-être ? Alors l'objectif Lune, très clairement, après bien évidemment une démonstration de preuve de compétence en ayant eu des missions à bord de la Station Spatiale Internationale, ce qu'ont acquis toute la génération de Thomas Pesquet, Samantha, Alex, Tim et tous ceux de cette génération-là. Donc toutes ces compétences à acquérir. Ensuite bien sûr, le programme lunaire, il est là. Artemis a démarré. On attend le retour d'Orient, mais on va attendre Artemis II, Artemis III. Le Gateway est en train de se construire, c'est déjà démarré dans les industries pour construire les modules. Tout ça est en place. La communauté scientifique est là aussi complètement déterminée à utiliser cette nouvelle destination. Donc on a beaucoup de choses à apprendre sur la Lune, autour de la Lune et sur la Lune. Apprendre à y vivre, à y travailler, développer des infrastructures permanentes, maîtriser des conditions hostiles. Tout ça, on doit l'apprendre avant d'envisager d'aller plus loin. Il y a de très belles explorations robotiques sur Mars. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir aller plus loin sur la collecte d'échantillons profonds, le retour d'échantillons. Tout ça, il y a des sondes automatiques pour l'instant. Il y a quand même pas mal de problèmes technologiques, physiologiques, psychologiques, d'effets des radiations qui sont à maîtriser avant d'envisager un atterrissage sur la planète Mars. Je ne suis pas sûre que ce soit cette génération-là, en tout cas, cette génération va préparer ces missions-là, qui sera le premier ou la première astronaute martienne. Je ne saurais pas le dire aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 30 ans, notamment dans la communication ? Il y a plein de choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé. Je vais commencer par là parce que c'était mon domaine sur la recherche qu'on mène en microgravité. C'est vrai qu'au XXe siècle, quand j'ai eu la chance de voler le privilège, on était dans une recherche qui était assez descriptive. On décrivait les phénomènes différents, soit au niveau de la physiologie humaine, de la biologie, ou bien sûr la physique des fluides. C'était de la description. Aujourd'hui, on a la capacité d'entrer dans les mécanismes, de comprendre. Il y a des recherches absolument magnifiques dans des laboratoires à bord. Donc ça, c'est une évolution considérable dans la progression de la recherche. Et d'ailleurs, ça ouvre à une transformation du paysage. D'un paysage qui était agence institutionnelle, maîtrisant les stations en orbite, on arrive aujourd'hui à participation d'une recherche venant d'entreprises privées, par exemple, puisqu'on a des laboratoires et une possibilité d'y travailler. Donc ça aussi, ça change beaucoup le panorama. Et puis ensuite, effectivement, les destinations, après une maîtrise de leur biais basse, aller vers des destinations plus lointaines. Donc tout ça, ça change les partenaires avec qui on travaille. Et puis on sait qu'il y a de nouveaux partenaires, que ce soit des partenaires privés ou des partenaires d'État, bien évidemment, qui n'étaient pas présents au XXe siècle. Donc c'est un paysage qui change beaucoup. On a tous entendu parler du new space. ça. Alors il y a aussi un new space de l'exploration, je dirais. Et donc, effectivement, c'est passionnant, d'ailleurs, parce que ça ouvre des perspectives, des façons de travailler qui peuvent être plus rapides, plus surprenantes, plus innovantes. Mais avec, je dirais, ce qui doit rester et ce qui va être pour parler de la communication, de la façon dont on transmet, partage au public, comme vous le disiez, il y a bien sûr d'une part les réseaux sociaux, la capacité à envoyer des images en direct, à communiquer directement pendant le vol. Ça, c'est une chose, les outils qui permettent de la communication. Et puis je dirais le type de communication n'est pas le même. Aujourd'hui, on doit parler de cette responsabilité dans l'exploration. On doit parler de mettre l'exploration spatiale au service des enjeux de notre planétaire. Quand je parle d'infrastructures permanentes sur la Lune, pour moi, j'évoque gestion de ressources finies, économie circulaire, gestion de l'eau, sobriété énergétique, stockage de l'énergie qui sont toutes des problématiques Terre. Ça, on doit l'introduire aujourd'hui dans la communication, c'est-à-dire cette préoccupation d'une conscience écologique de notre planète et de quoi l'exploration non seulement inspire pour aller plus loin, mais nous donne des solutions nouvelles pour nos problématiques. Donc ça, c'est un point important sur le contenu de la communication. Et je dirais ce qui relève d'une agence spatiale pour moi, donc d'astronautes d'agences spatiales, c'est aussi de diffuser ce message qui est peut-être aussi assez spécifiquement européen. Et j'aimerais que la voix européenne s'exprime à ce propos de bien commun, multilatéralisme, pacifisme, responsabilité, soutenabilité, éthique dans les comportements. Parce que, parfois, on peut imaginer une forme d'hubris qui va nous emmener vers des continents lointains, le huitième, le neuvième, je ne sais pas comment on peut les appeler aujourd'hui, mais qui dépasse peut-être une vision morale et éthique qui doit rester celle des agences. Ça inclut la régulation pour les débris spatiaux, la capacité à faire du space traffic management, préserver aussi cet environnement extra-atmosphérique et pas simplement notre environnement atmosphérique. Moi, quand je pense à la Lune, je pense à une Lune faisant partie de la banlieue de la Terre. C'est un même système. Donc, c'est un écosystème dont on doit assurer la préservation et je pense que ça fait partie de la communication. Donc, la transformation de la communication, c'est non seulement des nouveaux outils, mais un nouveau récit. Aujourd'hui, la feuille de route de l'ESA, le budget en forte augmentation est clairement établie. Alors, il y a une feuille de route très ambitieuse qui a été bien suivie par les 22 États membres de l'Agence spatiale européenne au cours de la conférence ministérielle d'il y a quelques jours qui ouvre des portes, des nouvelles perspectives dans différents aspects. On y reviendra pour l'exploration et puis qui conforte des grandes orientations. Alors, vous le savez, la particularité de l'Agence spatiale européenne ou de l'Agence spatiale française, c'est de couvrir l'ensemble du spectre des activités depuis la technologie, les sciences de l'univers, les lanceurs, ces satellites d'observation, de télécommunication ou de navigation jusqu'à l'exploration habitée et robotique. Donc, c'est vraiment très ambitieux d'être sur l'ensemble de ces sujets. on sent qu'il y a effectivement une volonté pour l'Europe de se positionner comme un partenaire essentiel dans cette coopération internationale. Il y a beaucoup de compétition, bien évidemment, dans le monde spatial, mais il y a aussi des objectifs qu'on ne peut atteindre qu'en coopération. Mais une coopération active où on a la possibilité de faire entendre ces choix. Et là, cette ambition qui a été soutenue par les États membres, c'est quelque chose d'important. Et dans le cadre de l'exploration, par exemple, sur le programme lunaire, c'est vrai que le soutien des États membres à la définition de ce qu'on appelle l'argonaut, ce gros lander qui pourra apporter des charges utiles à la surface de la Lune, c'est quelque chose d'important. On est des partenaires essentiels. Le module de service du vaisseau Orion, avec la capacité à en développer d'autres, l'Europe est présente. C'est l'Europe qui aujourd'hui pilote ce vaisseau. La construction du Gateway, cette infrastructure en orbite autour de la Lune, l'Europe est un participant très important. La constellation de satellites pour les télécommunications, Moonlight, autour de la Lune, qui va donner des infrastructures permettant à, non pas tout un chacun, mais un nombre de contributeurs beaucoup plus importants de participer à cette exploration lunaire. Je suis assez réconfortée de voir qu'effectivement, l'Europe a su monter son niveau d'ambition pour être vraiment un participant actif essentiel dans cet enthousiasmant paysage à venir de l'exploration. Alors, l'Europe, les États-Unis, le Japon, le Canada et puis la Chine, quel sera la terre d'Europe de la Chine ? Je ne sais pas répondre précisément à cette question. Aujourd'hui, la Chine, on voit bien une programmation très planifiée de ses progrès avec, là aussi, pas un retour, mais un atterrissage sur la Lune d'un équipage avant la fin du siècle. Donc, c'est un peu une course qui est de nouveau lancée sur qui va atterrir le premier avec un équipage. Des développements très structurés, très planifiés, d'explorations orbites basses, avec une station en orbite aujourd'hui, utilisées de façon permanente, la Lune et puis l'étape martienne en exploration robotique très avancée. Donc, c'est effectivement un participant très actif dans l'exploration. Le domaine de la coopération scientifique reste quelque chose qui est ouvert, peut-être pas suffisamment, mais où les équipes scientifiques peuvent travailler en commun, un petit peu sur la récupération d'échantillons, sur la médecine spatiale ou la physiologie spatiale. Il y a pas mal de choses qui sont réalisées, par exemple, par le CNES, le MEDES ou l'Agence spatiale européenne. Donc, sur cette coopération scientifique, des petits éléments, on n'en est pas encore, évidemment, à la coopération technologique et à la coopération opérationnelle, même opérationnelle. Donc, voilà, il faut, je ne sais pas, pour nos stratèges de l'espace, regarder un petit peu comment les choses se construisent, à quel moment il peut y avoir des collaborations. Parce que, pour moi, malgré tout, l'installation d'infrastructures permanentes sur la Lune, ça doit se faire dans une discussion et une concertation, en tout cas. Après, jusqu'où peut aller la coopération, je ne sais pas, mais la concertation, elle doit être là. Parce que, les zones d'alunissage, elles ne sont pas multiples sur la Lune. Et puis, après, il y a cette notion de, quand on est dans un environnement extrême, il faut pouvoir exercer de la solidarité pour construire la résilience, parce que c'est quand même compliqué de vivre dans une telle hostilité. Pour moi, ça fait partie de ce verre qu'on me devrait tendre. Mais, voilà, pas à pas. Merci. Merci. pour le journal de la vie de suite.